Les deux grandes rivales de ce championnat du monde dans l'absence de Olarou. Mais hier, Patrick, c'était le concours général. Et là, en finale, il y a la comparaison directe qui, plus elle, se succède. Et je pense que ça fera la différence, même si Karpenko, excellente à cet agré. Grand tour d'orsale. Parfaitement aligné, changement de face, tour au tour. Tour complet autour du bras, demi-tour. Très propre, le Salto-Winger. Accélération, et double arrière-tendue. C'est parfait, un tout petit pas à la réception. Elle a fait une petite boue, elle sait qu'il ne fallait pas faire ce petit pas. Et ce petit pas, lui, sera fatal en tout cas pour la médaille d'or, car elle sait qu'elle ne peut pas décrocher Korkina avec cette infime faute. S'il y a un dixième d'écart, ce sera ce petit pas à la réception, probablement. Et oui. Parce que le reste était parfait. Et oui, le reste était absolument parfait. Même si on ne retrouve pas chez Victoria Karpenko le même style, la même élégance que chez Korkina. En tout cas, au plan technique, c'est absolument parfait. Elle était déjà vice-championne d'Europe à cet agrès à Saint-Pétersbourg il y a deux ans. Elle le sera peut-être encore. La tenue des jambes aussi, parfait. Jusqu'au bout des pointes de pied. C'est beau à ce niveau-là. C'est magnifique. Et là, regardez la hauteur. La barre supérieure est à 2,45 m. Superbe double arrière tendu. Un tout petit peu emporté. Et sans cette petite faute, elle aurait peut-être obtenu le titre.